Je m'appelle Jens Becker, je suis vétérinaire à l'Université de Berne. Avec les producteurs, on a mis en place ce système. En Suisse, l'engraissement des veaux et la branche de la production animale, après la production laitière, où le plus d'antibiotiques sont utilisés. Ce n'est pas les animaux ou les humains qui deviennent résistants, ce sont des bactéries qui vivent dans les animaux et qui peuvent provoquer des maladies. Les veaux d'engraissement sont ceux auxquels le plus d'antibiotiques de réserve sont administrés. Ces antibiotiques de réserve sont essentiels pour traiter des infections très graves chez l'humain. Cependant, nous devrions éviter à tout prix que ces bactéries apparaissent de plus en plus souvent. Le problème des veaux à l'engraissement est qu'ils sont acheminés depuis plusieurs exploitations différentes et mélangés lors du transport. Ce mélange et le changement d'environnement favorisent le développement et la transmission des maladies. Dans le cadre du projet Voix en plein air, les veaux achetés auprès des différents propriétaires ont dû être transportés de façon directe de la ferme d'origine à la ferme d'engraissement. Cela a permis d'éviter le contact entre les veaux de différentes fermes lors du transport. Ensuite, tous les veaux étaient détenus dans des igloos individuels afin d'éviter que des pathogènes, des virus et des bactéries se propagent. Tous les veaux ont été vaccinés pour être protégés de la maladie la plus fréquente, qui est la pneumonie. C'est simple, les propriétaires peuvent appliquer le vaccin eux-mêmes directement dans le nez. Après trois semaines en quarantaine, les veaux ont été déplacés dans des parcs couverts et paillés pour être engraissés en groupe de 10 animaux. En effet, à ce moment-là, les veaux de différentes origines sont finalement entrés en contact. Par contre, l'adaptation à la nouvelle ferme s'est faite progressivement et en étant protégés par le vaccin. Ce concept a été testé dans 19 fermes dans 50 ans en Suisse romande et alémanique. Le concept en toute son intégralité, alors l'acheminement direct, la quarantaine, la vaccination, l'engraissement à l'extérieur dans des petits groupes, a permis d'administrer cinq fois moins d'antibiotiques. Mon nom est Mireille Mélan, je suis vétérinaire à la clinique des ruminants de la Faculté Vetfils de l'Université de Berne et j'étais responsable pour l'étude veaux en plein air. Le concept des veaux en plein air n'a pas été développé à partir de rien. Nous avons effectué plusieurs études préliminaires dans le but d'identifier des facteurs de risque associés à un usage élevé des antibiotiques et aussi à une mortalité élevée des veaux. Le but était ensuite d'éliminer ces facteurs de risque ou pour ceux qui ne peuvent pas être éliminés, comme par exemple le fait que les veaux doivent être transportés dans les exploitations d'engraissement, de minimiser leur influence et ainsi d'optimiser la gestion des veaux d'engraissement. Le but principal était de réduire l'usage des antibiotiques, mais pas à n'importe quel prix. Par exemple, on ne voulait pas essayer de réduire le plus possible l'usage des antibiotiques et ne pas traiter des veaux malades qui avaient besoin d'être traités. Donc c'était aussi très important de documenter la santé des veaux et aussi leur bien-être pendant le projet afin d'être sûr que l'effet sur les antibiotiques n'était pas obtenu au prix de la santé des animaux. Ce qui est important aussi, c'est que le projet a été développé en collaboration avec une association de producteurs et aussi avec la grande distribution, donc en collaboration avec plusieurs acteurs de la branche. En plus, la mortalité était réduite de moitié. Nous avons comparé ces fermes à des fermes IP suisses de la même taille dans les mêmes régions. Sur ces fermes-là, tous les veaux ont un accès permanent à un parc extérieur non couvert. Les gains quotidiens, alors le poids qu'ils prenaient par jour, étaient le même entre les deux systèmes. Pendant l'engraissement, nous avons pu observer moins de symptômes de maladies respiratoires. Et après l'abattage, les veaux issus du nouveau système veau en plein air avaient moins de signes de pneumonie à l'analyse des poumons. Plus important encore, avec l'aide financière du Fonds National Suisse, nous avons pu démontrer que les veaux du nouveau système étaient moins porteurs de bactéries résistantes que les veaux du système conventionnel. Nous avons aussi trouvé moins de bactéries multiresistantes. Mon nom est Dietrich Hubert. Je travaille ici au milieu de l'entreprise. J'ai un IP-label, le chalber-mast et l'arrivée. J'ai pensé, comment on peut le faire mieux avec les chalber ? Je me suis remonté sur le domaine de l'arrivée à l'Aise de l'Aise de l'Unique de l'Aise de l'Aise de l'Aise de l'Aise de l'Aise. J'ai pris des doux ou trois mois pour l'Aise de 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 l'Aise et je m'allais très heureux pour l'Aise d'un. Je suis très heureux, je suis très heureux. Je n'ai jamais essayé de l'antibiotique à l'antibiotique à l'antibiotique. C'est pourquoi j'ai ce projet «Cocobo » et j'ai ce que j'ai fait. Je m'appelle Katharina Sterk. Je travaille ici au sein de l'Ambit de Lebensmittelsicherheit et de Veterinaires, où je l'appelle l'Ambit de Tiergesundheit. Im Rahmen der Agrarpolitik 2022 plus setzt sich das BLV dafür ein, dass Massnahmen für die Verbesserung der Tiergesundheit und auch zur Reduktion des Antibiotika-Einsatz würden aufgenommen werden. Donc, ça va aussi autrement. Il suffit parfois d'avoir le courage d'essayer quelque chose de nouveau et aussi ensuite la volonté de mettre en œuvre ces résultats dans la pratique. Ce dont on a besoin maintenant, c'est du soutien des consommatrices et des consommateurs, du soutien des autorités en charge de ces questions et aussi de la branche toute entière, pour que cela vale la peine aussi pour les producteurs d'utiliser ce concept des veaux en plein air. Finalement, la question est, est-ce qu'on veut moins d'antibiotiques et plus de bien-être animal dans l'engraissement des veaux, oui ou non ? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est ça la question. Sous-titrage FR ?